Je suis arrivé en 1972, donc ça fait déjà un moment. Je suis arrivé d'Angleterre, donc je suis anglais. J'avais étudié le français. J'avais passé une année en France en tant qu'étudiant. A l'époque, j'étais tout jeune chrétien. J'avais fait un pas de la foi, enfin une conversion, vraiment une conversion assez bouleversante à ce moment-là. Et donc, j'ai vu un petit peu les besoins et le vide un peu chez les étudiants français. Et donc, j'avais ce désir de revenir en France et parler, partager, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce que j'ai vu qui comblait le vide qui était manifestement autour de moi et en moi-même. Et donc, je suis arrivé en 1972 dans la petite équipe de Campus pour Christ à l'époque, Agapé maintenant. J'avais été invité par le directeur de l'époque, un Américain. On était tous étrangers, on ne savait pas grand-chose. Moi, j'arrivais à parler, à m'exprimer en français. La plupart des autres, ils venaient juste de sortir de l'école de langue, donc c'était un peu limite. Mais on avait la foi et le zèle, peut-être un peu de folie aussi. Et qu'est-ce que vous faisiez alors justement sur le terrain pendant toutes ces années au départ ? Au tout début, on avait invité un groupe de chanteurs, un orchestre de musique moderne, enfin pop quoi, pour attirer un peu du monde. On avait pris, donc il y avait un peu, je ne sais plus combien, mais disons 200 personnes dans 2-3 soirées qui sont venues. Et à partir de là, on les a invités à laisser leur nom, s'ils étaient intéressés, et on allait reprendre contact avec eux. C'est ce qu'on avait fait. Et puis à partir de là, on a pris nos premiers contacts, premières relations qui se sont établies avec des étudiants français. À partir de là, on a fait aussi des groupes de maison, des partages bibliques, pour ceux qui étaient intéressés. Et tout doucement, il y en a qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui se sont convertis. Et comment ça se passait au début ? C'était facile ou... ? Bon, ce n'était pas facile. Et en même temps, il y avait une curiosité, peut-être aussi parce qu'on était étrangers. Donc il y avait quand même ce côté un petit peu exotique, c'est différent, ce n'était pas très classique. Le style n'était pas classique, même s'il était religieux, ce n'était pas tout à fait dans la tradition ou ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et puis surtout, on essayait de répondre au niveau personnel, d'expliquer ce que c'était qu'une relation personnelle avec Dieu. Donc une relation vraiment de foi en Jésus-Christ. Et donc, oui, beaucoup, bon, ils écoutaient gentiment, mais bon, en fait, ils ne répondaient pas, mais d'autres, si. Et parmi ceux-là, quelques-uns, plus tard, après 2-3 ans, se sont engagés même dans l'équipe. Donc on avait nos premiers équipiers permanents français, voilà. Alors c'était l'objectif, c'est-à-dire qu'au départ, tous les premiers équipiers étaient soit américains, anglais. Aujourd'hui, quelle est la proportion ? La proportion, je ne sais pas exactement aujourd'hui, mais au moins 50-50. Sinon, en plus, en tout cas, toute la direction est française, tous les responsables au niveau national, en tout cas, sont français. Donc notre but, notre objectif, c'était de nous faire remplacer par des Français. C'était clair au début. Et puis, à partir de là, on avait, finalement, on se trouvait à un certain moment, entre guillemets, au chômage. Il fallait trouver, enfin, pas une autre voie, mais une nouvelle, comment, un nouveau secteur, en quelque sorte. Avec l'âge aussi, qui, enfin, l'âge, j'avais peut-être 30 ans. J'ai décidé, finalement, de me former, puisque j'ai senti l'appel de Dieu pour un service à long terme, au sein d'une mission. Je suis parti faire des études de théologie. Donc, il y a eu un, enfin, avec plein d'autres choses. J'avais un laps de temps de 5 ans avant que je me revienne et que je travaille davantage, toujours au nom d'Agapé, au sein d'Agapé, mais en relation avec les églises, les églises locales. On a la formation, toujours dans l'optique de l'évangélisation, et dans le désir de rassembler aussi les chrétiens de tous les milieux, de différents milieux, pour qu'ils soient ensemble témoins du Christ. On l'a fait aussi dans les milieux réformés, et finalement, parmi les communautés nouvelles dans le monde catholique. Donc, il y avait une grande ouverture. On voulait écouter, surtout, on essayait d'écouter et voir ce que faisait Dieu, ce qui était en train d'accomplir l'Esprit Saint dans ce pays de France. Parce qu'on était persuadés, on est toujours, qu'Agapé n'est pas le summum. On n'a pas toutes les réponses et on ne représente pas toute l'église, loin de là. On est juste, comme on dit, une petite tige sur le grand tronc de l'église. Donc, on a toujours eu ce souci, d'abord de l'évangélisation, et puis aussi de rassembler les chrétiens dans cet objectif. Alors, aujourd'hui, c'est la fête. On célèbre les 40 ans de la mission. Comment est-ce que vous voyez cette évolution, qui est quand même assez considérable, entre la petite structure de départ en 72, quand vous êtes arrivé, et puis aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette évolution ? Qu'est-ce qui vous marque personnellement ? C'est toujours très encourageant de voir les nouveaux, les jeunes, les nouvelles générations qui montent. Et c'est un peu maintenant, avec encore plus d'âge, mon souci. C'est d'encourager, d'exhorter un peu les jeunes qui prennent les responsabilités. Bien sûr, le contexte, la société, tout a changé. Donc, nous tous, nous devons nous adapter aux conditions nouvelles. Je dirais que les gens, ils ne connaissent pas du tout, globalement, l'évangile. Il n'y a même pas de repère, en quelque sorte. On commence presque à zéro. D'une certaine manière, c'est peut-être plus simple, parce qu'avant, il fallait défaire une certaine déformation religieuse. Maintenant, les gens, ils sont d'une certaine manière ouverts. Ouverts, en tout cas, c'est un peu table rase. Donc, on commence avec rien et on essaie de construire. Oui, voilà, je pense que c'est encourageant, mais il y a aussi des gros défis. Je pense même, moi, j'aimerais voir, on aimerait tous voir plus de permanents, plus d'ouvriers, parce que la moisson est grande. Je suis persuadé qu'il y a aujourd'hui en France un grand besoin, enfin une attente, en fait, et que les chrétiens, nous devons nous engager à tous les niveaux pour incarner, si je peux utiliser un mot bien théologique, ou concrétiser notre foi. C'est-à-dire que notre foi, il ne suffit pas de parler, mais de l'exprimer par la vie communautaire, par les œuvres peut-être sociales aussi, par différentes manières. Mais pour qu'on montre qu'être chrétien, connaître Jésus-Christ, ça change quelque chose profondément dans la vie. Hier soir, c'était l'Assemblée Générale, un petit peu, de Agapé France. Il y a eu donc une soirée où vous avez pris le temps de rendre hommage aux pionniers, dont vous faites partie aussi, mais avec quelques autres. Est-ce que c'est important pour les nouvelles générations, pour les nouveaux missionnaires, les nouveaux équipiers, de voir qui étaient à l'origine, et puis de s'inspirer finalement, de garder la vision ? C'est un petit peu l'objectif aussi, au-delà de l'hommage ? Oui, rendre hommage, d'accord, aux anciens, bien sûr, mais moi je souhaitais hier soir, et je souhaite toujours, surtout qu'on rende gloire à Dieu, parce qu'on se rend compte, et je me suis rendu compte encore en écoutant mes collègues et ceux qui sont venus après moi, que c'est vraiment une œuvre de Dieu. Il n'y a pas de mystère, la révélation de Jésus-Christ, c'est Dieu qui le fait. Mais je crois que si ça sert quelque chose, c'est simplement, à titre de témoignage, on est des témoins, comme je lisais l'autre jour un passage dans l'Épître aux Hébreux, où ils parlent des grands témoins de l'histoire, de l'histoire de l'Ancien Testament, qui sont passés devant le nouveau, et ils servent de témoins, ce sont des témoins. Tous n'ont même pas vu aboutir leur foi, en quelque sorte, ils n'ont pas vu la concrétisation de leur foi, mais ils étaient dans l'attente, et on est tous dans l'attente, et on s'encourage mutuellement, en fait. Il y avait des personnes de plus de 70 ans qui étaient toujours actives ? Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de retraite chez les missionnaires agapés ? Ah, il n'y a pas de retraite ? Ben oui. On n'est jamais retraités, je pense, dans le royaume de Dieu. Bon, concrètement, bien sûr, il y en a qui prennent peut-être une petite retraite, etc. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de projet, en tout cas. Je ne suis pas encore tout à fait là. Je n'ai pas encore tout à fait 70 ans, mais ça va venir assez vite. Mais on n'a pas de projet pour s'arrêter, non. Peut-être que c'est quand même un petit peu un ralenti, on sent l'âge quand même qui ne nous permet pas de faire tout ce qu'on voudrait faire, mais on a toujours l'enthousiasme et la joie, en fait. C'est vraiment la joie. Je pense que quand on donne, on reçoit. La passion, c'est un jamais. La passion, c'est un jamais. C'est un jamais. Sous-titrage FR ?